hey salut à tous et à toutes et bienvenue à question auto matt qui est toujours en tunisie pour couvrir le fameux rallye alissa et je vous rappelle que c'est le rallye le plus abordable mesdames auquel vous pouvez participer pas besoin de ramasser de l'argent pendant quatre ans de temps et là le rêve change un petit peu la copilote aussi change trois fois pendant ce temps-là non non ça se réalise rapidement pas besoin de vingt mille commanditaires et on peut partir réaliser le rêve dans un pays qui est totalement dépaysant et qu'est ce qui arrive aussi quand que des participantes de n'importe où dans le monde qui viennent justement essayer de remporter le titre de la compétition et bien les esprits s'échauffent un petit peu disons que les tunisiennes françaises algériennes des canadiennes sont tous là pour remporter le prix et ce qui est de très intéressant aussi c'est que l'ambassadrice canadienne qui a fait un peu le rallye aussi avec nous a décidé d'émettre un prix à l'équipe canadienne qui va se rendre plus haut classement donc je vous le dis tout de suite compétition quand même assez féroce présentement mais faut dire que c'est la harmonie tout le monde s'entend bien c'est chaleureux et on va découvrir aujourd'hui du pays pour la troisième journée qui a quand même demandé beaucoup d'énergie aux compétitrices parce que c'est l'été beaucoup de kilométrage donc de très beaux paysages aujourd'hui dans la vidéo qui résume le rallye alissa et bonjour hélène et martine résumé de la journée numéro deux du rallye équipe numéro 12 ça a commencé en oubliant de remettre le domaine à zéro on a recalculé le haut de bouc au moins deux fois dans la journée on a perdu notre chronomètre on a essayé de se retrouver dans le temps on a failli manquer d'essence on s'est trompé on a refait les calculs mais à part de ça ça a bien été on a passé une bonne journée on a vu des paysages magnifiques on s'est quand même bien amusé puis on est contente d'être rendu puis là ça va être une autre étape puis on verra qu'est ce que ça donnera puis pour le classement c'est pour le plaisir de le faire c'est pour la beauté de la beauté du paysage d'admirer puis de profiter de cette belle semaine entourée de gens très intéressants et très agréables bonjour nous on est l'équipe numéro 28 de rallye à lisa on est audrey l'air au labor je suis la pilote caroline mongrain la copilote nous on vient de la maurissie au québec donc de chawingan et de saint maurice on a décidé de s'inscrire au rallye à lisa dans le fond c'est pour le dépassement de soi voir d'autres cultures explorer un peu puis c'est notre premier rallye qu'on fait donc on savait pas trop à quoi s'attendre on est quand même heureuse du résultat oui hier on notre première journée hier on a fait un beau résultat on était vraiment satisfaites on s'est classé en neuvième position sur 30 équipes on sait c'est on savait c'était quoi nos erreurs à la fin de la journée donc aujourd'hui on a mis le paquet puis on est encore vraiment satisfaites de ce qu'on a fait on va voir vraiment le résultat à la fin de la journée mais pour le moment là ça va bien bonjour ma présence je m'appelle Lynn Morin puis je viens de Seine-Terreille et à moi c'est Annick Rogerimbal de Montréal et nous sommes le numéro Cain Mon Dieu qu'est-ce qui nous a amené à faire le rallye à lisa ben l'aventure du rallye en tant que telle rallye automobile, défis, sortir de notre zone de confort, travailler en équipe aussi quoi donc tu nous a amené à faire le rallye ? il y avait le côté c'est sûr sportif mais aussi le côté culturel jusqu'on pouvait être avec les gens d'appel à découvrir la Tunisie faire les visites touristiques oui oui c'est ça qui nous a amené à oui puis aussi ben aussi l'accessibilité du rallye et ben en fait on travaille ensemble aussi ça aussi c'est quelque chose qui était important on a comme on a une chimie naturelle là je parrais pas de l'être stressé un peu devant les caméras mais sinon on va dire que durant nos deux derniers jours on en a vécu de la chimie hein et bien voilà une compétition quand même assez époustouflante côté paysage j'espère que ça vous donne le goût de partir chose ça si vous voulez de l'information sur le rallye allez voir la page Facebook Rallye Alissa et vous allez voir d'autres vidéos qui s'en viennent très bientôt on va parler à d'autres équipes aussi on va voir comment ça va mais vous allez voir aussi comment qu'on fait de l'année dans le désert ici à cette compétition là ça c'est tout un trip on vous dit à la prochaine à une autre vidéo de questions auto pour Rallye Alissa à plus